les amis nous sommes en 2023 le jeu est sorti en 2013 en 2016 à l'époque il y avait un youtubeur qui était extrêmement connu puisque twitch n'existait pas encore qui s'appelait arsenic arsenic clash of clans qui faisait énormément de vidéos on le trouvait super fort et tout bon finalement il a un niveau qui est assez proche de la majorité des joueurs quand ils apprennent à jouer donc c'est un joueur moyen mais qui a réussi par son expérience à vouloir transmettre quelque chose aux générations suivantes aux générations du joueur suivant qui arrive sur le jeu donc ce livre je vais vous dire vous pouvez le retrouver en version papier là je vais vous passer en accéléré maintenant pour ceux que ça intéresse de l'avoir en format poche en format papier il existe vous pouvez le retrouver notamment sur olive sur book node ou alors encore sur Emmaüs pour des sommes allant de 2 euros à 3 euros et quelques donc je vais vous mettre les liens en description évidemment pour ceux qui ont envie de la voir attention le livre n'est plus en vente réelle il ya eu quelques soucis avec supercell donc évitez voilà de vous pavaner avec nous ce qu'on va juste voir dans cette vidéo c'est est ce que aujourd'hui ce guide stratégique est encore utile on va l'étudier un petit peu sur certains aspects évidemment je vais moi je vais le faire de a à z mais il ya des parties la vidéo que je vais couper parce que des parties la vidéo qui sont inintéressantes et ce sont des passages du coup que je ne pourrais pas vous mettre en vidéo parce que sinon je vais mettre le livre en entier et n'importe qui peut lire et ce n'est pas juste pour les gens qui l'ont en format papier qui l'ont acheté etc etc donc là on va vraiment se pencher sur les formats est ce que ces stratégies fonctionnent encore en 2023 lorsque le jeu du coup à 10 ans donc on est parti à donc le livre le guide clash of clans du joueur les stratégies de défense des astuces pour vos attaques et jouer avec les sorts et aux éditions 404 alors donc les notions de base évidemment comment sont les différentes bases la défense et les villages les troupes d'attaque le système de trophée des ligues et des attaques en mode multijoueur les différents types et techniques d'attaque les clans et les guerres de clans il y a à peu près 80 pages asseyez vous nous sommes donc partis donc une notion de base donc lorsque vous député votre aventure vous allez devoir commencer par suivre un petit tutoriel vous expliquant pas à pas les fonctions primaires du jeu effectuant alors quelques missions de base permettant de gagner des ressources et donc d'acheter la même occasion dans le dans le magasin vos premiers bâtiments en effet le premier conseil fondamental que je puisse vous donner donc arsenic peut vous donner c'est que durant ce tutoriel vous allez vous apercevoir que le jeu vous suggérera de dépenser des gemmes et c'est toujours le cas dix ans plus tard et ça je trouve ça ridicule mais c'est toujours le cas dix ans plus tard pour accélérer la construction des améliorations ce qu'il ne faut simplement pas faire je suis totalement d'accord avec arsenic là dessus il ne faut jamais dépenser ces gemmes au début les gemmes c'est trop trop important et lorsque vous arrivez à certains stades les gemmes ça devient quasiment un trésor ultra rare parce que à moins d'être un immense joueur e-sport et de gagner des gemmes chaque saison avec le top 50 monde on n'en a pas souvent des 50 000 les gemmes c'est dur à trouver donc économisez les un maximum même si la mine de gemmes aujourd'hui avec la mdo qui n'existait pas à cette époque là en 2016 permet un petit peu d'avoir des gemmes un peu moins difficilement que les joueurs avant mais ça reste quand même une ressource très rare donc évitez de les dépenser comme le dit les gemmes sont en effet une ressource rare et précieuse vous devez absolument les préserver le plus longtemps possible en particulier si vous ne souhaitez pas investir de l'argent dans le jeu c'est tout à fait réel quand vous êtes un pigeon les gemmes vous pouvez dépenser c'est pas un problème l'hôtel de ville ou hdv ou th en anglais c'est pareil donc n'hésitez pas quand vous voyez th hdv ou hôtel de ville c'est pareil n'hésitez pas à le répéter à vos camarades qui sauraient pas trop c'est le bâtiment le plus emblematique du jeu le coeur du village l'amélioration de ce dernier est vraiment tentante au début mais vous ne devez en aucun cas vous précipiter avant chaque passage à l'hôtel de ville au niveau supérieur je vous conseille fortement d'améliorer au maximum tous vos bâtiments piège rempart et troupe autrement dit max et l'hdv à 100% avant de passer à l'hdv suivant héros compris évidemment héros compris parce que on a quand on arrive à l'hdv 9 et qu'on arrive max hdv 9 avec héros 15 quand on passe hdv 10 héros 15 c'est archi dur archi dur donc l'hdv 9 c'est héros 30 même si c'est long même si c'est relou hdv 9 héros 30 avant de passer hdv 10 c'est vraiment le seul conseil qu'on peut vous donner quand vous arrivez à l'hdv 9 max c'est votre reine des archers votre roi des barbares le roi c'est un golem gratuit donc il faut l'avoir les mines d'or extracteur et forte et foreuse d'élixir sont des bâtiments très importants sur le jeu ils vont vous permettre une production de ressources or élixir élixir noir nécessaire votre évolution vous devez les améliorer en priorité c'est réel les réserves d'or pareil veillez adapter le niveau de ces derniers en fonction de vos besoins alors l'idéal quand vous passez un hdv ce doit être une des premières choses que vous devez que vous devez améliorer le laboratoire comme c'est écrit ici les camps militaires les casernes mais aussi les réserves vraiment vous devez avoir ça le laboratoire permet d'améliorer les dégâts par seconde de vos troupes ainsi que leurs points de vie en améliorant les troupes d'un niveau évidemment le coût de ces améliorations réglé en élixir ou en élixir noir pour les troupes noires évidemment sachant qu'à l'époque je rappelle là il est en 2016 il n'y a pas tout ce qui est hdv 13 14 15 il n'y a pas les hôtels sur booster il n'y a pas il n'y a pas tout ce qui est engins de sièges tout ça il n'y a pas même les super troupes ça n'existe pas en 2016 vous voyez donc les défenses et les pièges les bâtiments défensifs et les pièges sont nombreux dans clash of clans ils vous permettent de protéger votre village des attaques ennemies ils doivent obligatoirement être améliorés au niveau maximum avant chaque nouvelle évolution de telles de villes maxé vos hdv bon sang il ya trop de prémas ça casse les yeux on a mal aux yeux on a trop mal aux yeux allez c'était petit instant plainte les camps militaires votre troupe se trouve dans les camps militaires construisez plus de camps militaires pour pouvoir attaquer avec davantage unité évidemment vous avez quatre camps militaires à la fin du jeu mais si vous n'avez pas niveau max vous ne pouvez pas copier les compos qui vous permet d'aller raser les hdv 15 parce qu'un hdv 15 quand vous n'avez pas les compos quand vous n'avez pas les troupes d'hdv 15 c'est compliqué même s'il y a certaines bases qui sont assez facile à raser en hv 14 il faut quand même avoir un minimum de skill en attaque pour pouvoir le faire et même avec ça même des fois avec les camps hdv 15 on n'y arrive pas donc max et les de toute façon c'est ultra important casernes casernes noires permet de former des troupes pour attaquer vos ennemis améliorer vos casernes pour débloquer les meilleures unités et gagner vos batailles ouais ouais tout à fait les îles de sorts et les îles de sorts noires elles permettent toutes deux de créer des sorts aux effets divers qui vont accompagner les troupes au combat évidemment vous savez le sort de zap donc le sort de foudre le sort de soin le sort de rage etc etc qui vous permettre de d'aller plus loin dans l'attaque que si vous n'aviez pas de sort les cabanes d'ouvriers vous n'arriverez à rien sans ouvriers ce sont eux qui permettent la mesuration sur vos villages si vous ne souhaitez pas investir sur le jeu vous allez devoir économiser précieusement vos gemmes pour obtenir cinq cabanes sans payer alors pour obtenir une cabane sans payer c'est très simple vraiment il ya je pense peut-être un moment je vais faire un tuto sur le jeu c'est ultra simple la première cabane vous l'avez tout de suite la deuxième également la troisième c'est quand vous atteignez je crois 700 750 trophées ou 450 trophées un truc comme ça où vous avez 450 gemmes non c'est peut-être 1250 trophées alors 450 gemmes donc là hop normalement ça vous fait la troisième cabane et ensuite et bien suffit de monter en cristal en maître et en champion vous avez les trois cabanes suivantes donc si jamais vous n'avez pas économisé vos gemmes avant et tout ça rusher en maître enfin rusher en cristal en maître et rusher en champion vous avez vous avez donc cristal vous avez les 450 gemmes maître vous avez 1000 gemmes et champion vous avez 2000 gemmes c'est ce qui est dans le profil et c'est ce qui vous permet d'avoir vos cinq cabanes sans payer les remparts les murs toute une importance capitale lorsque vous débutez dans clash of clans vous n'aurez en effet pas encore beaucoup de défense et vos adversaires vont vous juger sur le niveau de vos remparts c'est en effet même le cas en hdv 15 un hdv 15 qui n'a pas des remparts hdv 14 avec les troupes sols qu'il y à la puissance des troupes sols même les remparts hdv 15 ils ont peut être long à monter ils sont vachement résistants donc il faut vraiment monter les hdv enfin les remparts au niveau de l'hdv si vous voulez pas avoir de problème un hdv même avec des remparts max qui n'a pas une excellente base pourra tenir plus facilement qu'un hdv qui n'a pas de remparts max même s'il a des défenses max donc attention à ça les remparts c'est ultra important vous allez vite vous rendre compte avec le temps que l'amélioration de ces derniers coûte excessivement cher alors aujourd'hui on a de la chance ils ont beaucoup réduit les prix du fait qu'on a 15 niveaux d'hôtel de ville sur le jeu à l'époque il n'y en avait que 10 donc déjà à l'époque c'est vrai que on avait le temps de monter héros 30 on n'avait pas fini hdv 9 puisque puisque c'était 2 millions le rempart aujourd'hui on rigole je crois que c'est 200 000 le rempart un truc comme ça en hdv 9 c'est divisé par 10 les prix c'est vrai que c'est vachement drôle mais bon moi j'ai monté un hdv 9 à l'époque je peux vous dire que c'était compliqué aujourd'hui mon hdv 9 il est totalement max mais quand j'en ai monté un deuxième j'ai rigolé à l'époque enfin j'ai vraiment rigolé la différence de vitesse avec laquelle j'ai monté mon hdv 9 max parce qu'après il y avait les héros 30 mais les héros 30 était très facile à faire donc franchement personne n'a l'excuse pour ne pas monter son village niveau maximum avant de le monter l'hôtel de ville c'est une barrière psychologique qui va faire que la saillante passera à un autre village au lieu d'attaquer le vôtre ou alors il va revoir où le mec va revoir sa stratégie en place après ça c'est vraiment aux petits hdv plus on monte plus vraiment pas on s'en fiche puisque l'après on passe en aérien et puis il ya d'autres maintenant avec les super troupes les super sapeurs et tout ça même rayon par max on peut les passer donc il ya d'autres façons de on va dire il ya d'autres façons d'attaquer surtout que les super sapeurs aujourd'hui s'ils n'arrivent pas sur un mur le roi va mettre 30 ans à le casser en hdv 14 il ya liac qui est juste trop fort qui sert de bélier de combat avec le roi c'est voilà c'est un autre gameplay mais à l'époque et pas ça donc à l'époque oui les super sapeurs n'existait pas donc les remparts étaient ultra ultra important les héros sont des personnages importants sur le jeu il en existe deux alors maintenant il en existe quatre mais à l'époque comme je vous l'ai dit il n'y avait pas l'hdv du coup il n'y avait même pas l'hdv 11 donc pas de grands gardiens pas l'hdv 13 donc pas la championne il y avait hdv 1 à hdv 10 les héros sont donc le roi des barbares disponible au th7 et la reine des archers disponible au th9 de toutes les capacités spéciales qui seront débloquées au niveau 5 et améliorées par palais de 5 niveaux alors l'optimisation des 72 premières ordres en coc ce passage est très intéressant écoutez bien quand vous recommencez le con le jeu quand vous commencez le jeu vous disposerez de 72 heures pour construire votre base avant que le bouclier qui vous est attribué au début de jeu ne disparaisse après ce délai votre base pour être attaqué voici donc les quelques règles à respecter données par arsenic pour maximiser nos chances de survie commencez tout d'abord par construire une mine d'or et un extracteur d'lixir puis améliorez les jusqu'à leur niveau maximum votre objectif sera les avoir niveau 5 si vous êtes un joueur actif avant que ce fameux bouclier ne disparaisse ne construisez pas de défense de murs et de pièges au tout début vous êtes sous bouclier vous n'en avez donc pas besoin attendez le donc le troisième jour pour le faire cependant pour les plus impatients d'entre vous si vous lancez à l'attaque dans les modes multi joueurs votre bouclier sera désactivé vous pourrez alors tenter de piller des villages ennemis mais vous serez aussi exposé à des attaques sur votre propre base ce qui est déconseillé par arsenic est ce que je vous déconseille aussi du fait qu'en fait les ressources au début du jeu ne sont pas intéressantes à les piller ça devient intéressant quand vous arrivez dans des grandes ligues c'est à dire à partir de bronze argent quand vous êtes un petit hdv ça commence à être intéressant d'avoir des hôtels de ville qui sont abandonnés là où vous avez 200 300 mille ressources mais avant c'est du quoi c'est du 2 3000 franchement c'est pas rentable ne construisez pas de suite une deuxième réserve d'or et d'élixir les ressources que vous gagnerez au début du jeu seront très vite dépensées dans les améliorations et les achats de bâtiments donc pas besoin d'augmenter les stockages attendez au moins une semaine pour le faire une semaine c'est un peu long une semaine c'est un petit peu long mais globalement vous n'en avez pas besoin tout de suite tout de suite n'hésitez pas à commencer les attaques solo dans la campagne sur la carte des gobelins vous gagnerez facilement pardon des ressources non négligeable pour information une attaque en mode solo ne désactive pas le bouclier c'est réel sur la carte gobelin vous pouvez attaquer autant de fois que vous voulez même sous bouclier ça compte pas par contre c'est des attaques multijoueurs qui abîment qui utilisent votre une partie de votre bouclier ou tout votre bouclier et donc pour ne pas consommer les heures ou les qui vous sont attribués évitez d'attaquer en multijoueur lorsqu'il ne vous restera plus que 12 heures avant la fin de bouclier commence à construire vos défenses dans cet ordre mortier tour d'archer puis le canon une fois qu'ils seront construits améliorés au niveau 2 dans le même ordre alors pourquoi alors attention je crois que là hdv3 oui on a un mortier hdv3 oui c'est ça pourquoi dans cet ordre là lorsque vous arrivez hdv3 vous avez des archers niveau 2 le mortier fait extrêmement mal ensuite pourquoi les tours d'archer puis le canon à la fin le mortier vise de très très loin et fait extrêmement mal les tours d'archer vise extrêmement loin font beaucoup moins de dégâts pas de dégâts de zone mais beaucoup de dégâts en solo et les canons sont beaucoup moins rentables ils ont peut-être plus de dps mais enfin dégâts par seconde du coup quand ils tirent sur une troupe ils font plus mal qu'une tour d'archer mais il faut que les troupes soient plus proches donc est ce que c'est rentable pas vraiment ensuite utilisez vos premiers remparts pour entourer vos défenses en effet lorsque les assaillants essaieront de vous payer vos ressources et défenses ainsi protégées auront davantage de temps pour éliminer les unités ennemies ne jamais vous précipiter pour améliorer votre hôtel de ville sans avoir tout évolu au maximum sur votre village y compris vos remparts la raison est simple dans clash of clans si vous attaquez un adversaire qui a un hôtel de ville de niveau plus bas que vous vous serez pénalisé sur la quantité de ressources que vous pouvez lui voler sur la règle suivante alors attention pour les gens qui ne font pas de mathématiques ça va être difficile pour les autres ça va être simple si vous avez un hdv de même niveau que le vôtre ou supérieur au vôtre vous allez payer 100% du butin disponible sachant que le butin est un certain pourcentage de des ressources dans les réserves de votre de votre adversaire si vous attaquez un hôtel de ville inférieur d'un niveau au vôtre vous ne pourrez payer que 90% maximum de ces ressources ça veut dire que si vous le rasez pas déjà si vous prenez pas toutes ces ressources déjà vous aurez pas tout et ensuite de ça vous ne pourrez pas avoir 100% des ressources disponibles puisque vous êtes un hdv au dessus et si vous attaquez un hôtel de ville de niveau en dessous de vous ou encore inférieur je crois qu'on peut aller descendre jusqu'à moins 3 le pillage sera de 50% maximum autant vous dire que c'est absolument pas rentable d'attaquer un hdv4 quand vous êtes hdv5 donc n'hésitez pas à aller même à chercher un hdv6 qui est en train de monter hdv7 quitte à piller moins au moins vous pillerez plus qu'un attaquant de hdv4 là c'est compliqué j'en ai perdu quelques-uns peu importe on va continuer les quatre niveaux les quatre niveaux c'est très rare quatre niveaux c'est très très rare c'est très très rare qu'un hdv par exemple 6 enfin on va dire 7 vous tomberiez sur un hdv3 c'est c'est très très rare le taux de pillage à 25% maximum pour trois niveaux en dessous voilà c'est ça c'est un quart et ensuite vous pourrez quasiment rien avoir pour le niveau quatre en dessous parce qu'on estime le jeu estime que c'est trop simple et donc on va laisser les ressources parce que les hdv en dessous ont besoin de plus de ressources que vous alors des questions intéressantes que sont les gemmes les gemmes sont une denrées rares dans clash of clans elles peuvent être gagnées en détruisant des obstacles en réalisant des succès sur le jeu ou elles peuvent être directement achetés dans le magasin les gemmes servent notamment à acheter des ouvriers des ressources des boucliers à accélérer des bâtiments ou à finir instantanément des améliorations en cours les différents types de ressources dans clash of clans lors l'élixir je vous laisse lire un petit peu n'hésitez pas à mettre en pause alors l'élixir l'élixir noir qu'est ce qu'un bouclier en haut au centre de votre écran se trouve un indicateur de bouclier cela si cela affiche aucun vous pouvez être attaqué si vous avez récemment été attaqué et avez perdu évidemment donc ça veut dire que l'adversaire vous a fait au moins une étoile un compteur indique le temps restant avant que vous ne soyez à nouveau attaquable si votre village subit 30% de dégâts alors je sais pas si ça c'est toujours valable vous bénéficiez d'un bouclier de 12 heures 60 de 14 heures 90 dégâts un bouclier de 16 heures je ne sais pas c'est toujours actuel en 2023 je sais qu'en 2020 c'était toujours le cas maintenant avec les mises à jour et on n'a plus l'annonce bouclier ennemi activé pendant tant d'heures qu'on avait eu en 2013 en 2012 etc etc et en plus de ça regardez moi cette interface de l'époque ça rappelle des souvenirs pour ceux qui étaient là déjà à ce moment là on à la page 7 on va faire 10 pages je pense dans cette première partie de vidéo et ensuite on continuera évidemment on a 80 pages à faire néanmoins vous n'aurez pas du tout bouclier si l'attaquant ne déploie pas au moins un tiers de son armée complète autrement dit si votre adversaire attaque pose sa reine des archers met sa capacité prend votre hôtel de ville et ce bar le bouclier vous l'avez dans le baba et en plus vous vous perdez trop fait des ressources parce que l'hôtel de ville étant maintenant une ressource une réserve il ne faut pas l'offrir donc vous voyez la base qui est à côté à droite ces bases là sont à proscrire du jeu sont à bannir du jeu sont à supprimer du jeu ça ne sert plus à rien vous obtiendrez cependant pour chaque défense inférieure à 30% de dégâts une protection de village gratuite de 15 minutes logo violet avec l'épée en haut de votre écran ça existait déjà vous donnant le temps de réarmer les pièges ce qui n'est plus le cas actuellement ça merci que la chauve clan parce que ça coûtait trop cher oh punaise 40 mille de 40 mille ans à chaque fois les pièges là minimum pitié quoi merci merci d'avoir enlevé ça de 2 et de demander des troupes de réarmer les pièges de recharger défense oui parce qu'on pouvait pour ceux qui n'ont pas connu les archers c'est les tours de l'enfer on devait les recharger à chaque défense qu'on prenait on avait un petit logo avec recharger du coup on pouvait voir la barre d'élixir ou alors la barre non ça c'est des barres d'élixir aussi dans les tours de l'enfer ouais c'était non c'était l'élixir noir non c'était l'élixir je sais plus et il fallait payer à chaque fois un certain montant pour recharger si la barre était basse et puis à un moment vous arriviez sur votre village et vous aviez des petites écritures au dessus de vos archers sur vos tours de l'enfer presque vides dites moi en commentaire pour ceux qui se souviennent les petites les petites pancartes presque vides franchement qui se souvient de ça et on était en mode oh dis donc va peut-être alors que je pense à recharger à un moment mes défenses oh là là heureusement ça n'existe plus ouf heureusement que ça n'existe plus ça coûtait trop cher recharger des défenses demander des troupes et également acheter des boucliers directement au magasin ça c'est toujours le cas actuellement et avec un certain temps de délai entre chaque troupe à acheter entre chaque défense entre chaque bouclier voilà j'ai arrivé entre chaque bouclier défense à acheter donc voilà que sont les succès sont des défis qui vous permettront d'obtenir déjà il met des points d'expérience toujours le cas actuellement comment fonctionnent mes troupes lorsque vous créez des troupes elles ne défendent pas votre village lors d'une défense les troupes servent uniquement lors de vos attaques mode solo multijoueur lorsque vous attaquez les troupes que vous déployez sont perdues vous devez à nouveau former de nouvelles troupes après chaque attaque évidemment ici on n'est pas dans boom beach pour ceux qui jouent avec on garde les troupes qui n'ont pas été détruites au cours de l'attaque précédente on forme et on repart à l'attaque suivante la défense de village deuxième chapitre comment construire sa base et placer ses bâtiments donc la chauffe clan défense et votre village est axé sur deux choses principales vos remparts et vos bâtiments ces deux paramètres sont là pour empêcher votre ennemi de déployer ses troupes trop près de votre base en effet lorsque vous placez un bâtiment vous pouvez voir une bordure blanche autour de votre village elle indique une aura invisible au delà de laquelle votre ennemi ne pourra pas se déployer vous devez toujours vérifier qu'il n'a pas d'espace libre au sein de votre base les trous dans les bases faites attention c'est facile de déminer un piège et ensuite on balance la sauce on vous détruit de l'intérieur et vos remparts ne sert à rien voilà disons les choses vous devez entièrement entourer votre base avec des remparts alors ça c'était bien à l'époque aujourd'hui c'est différent sachant que les hdv se défendent eux-mêmes on peut se permettre de faire quelques dingueries vous devez entièrement entourer votre base avec des remparts si vous ne conturez pas intégralement de remparts de votre village votre ennemi pays rentrer les débris sur la carte tels que les rochers les arbres et troncs ne font pas partie des remparts votre défense car les unités peuvent les contourner si vous avez un rocher si vous avez un arbre etc etc et que vous avez des remparts qui passent dessus faites attention c'est une porte d'entrée dans votre base donc méfiez vous au lieu de ça placer des bâtiments non défensifs en dehors de vos remparts afin de repousser les zones potentielles déploiement des troupes ennemies en faisant cela vous donnez plus de temps à vos unités défensives tour d'archer canne en mortier etc pour limiter les troupes ennemies c'est pour ça que sur énormément de bases vous avez des bâtiments qui se baladent tous les sens et qui font lorsque vous essayez de déployer les troupes un peu plus proche à chaque fois et bien vous ne pouvez pas vous avez un grand carré rouge quand vous essayez de poser vos troupes qui disent vous ne pouvez pas déployer vos troupes dans ce périmètre parce que les mecs ils en ont foutu absolument partout même un seul petit mur suffit à faire ça c'est pour ça que vous avez des grandes bases qui prennent toute la map les archers ennemis peuvent facilement tirer par dessus les remparts pour détruire vos défenses utilisez donc d'autres bâtiments pour les empêcher de se déployer trop près la défense de village alors ça ça c'est très intéressant juxtaposez vos structures défensives de cette manière elles se couvriront les unes les autres le but étant de créer une symétrie comme les montrent une image ci dessus alors la symétrie c'est pour les villages symétriques ah 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 c'était drôle non ce sont des villages qui tiennent plutôt bien maintenant faites attention si ils sont symétriques vous pouvez les attaquer d'un côté ou de l'autre ils sont piégés de la même façon normalement donc vous pouvez les perdre de la même façon si vous savez les attaquer lorsque vos tours d'archers ou vos canons sont attaqués assurez vous que d'autres structures défensives peuvent les protéger et la couverture défensive d'une base c'est extrêmement important n'éparpillez pas vos défenses trop loin les unes des autres concentrez les plus tôt pour qu'elles se protègent mutuellement n'essayez pas non plus de tout placer à l'intérieur de votre base le plus important et d'y mettre vos structures défensives et vos réserves de ressources si vous essayez de tout faire entrer dans votre village vos défenses seront trop éloignées les unes des autres les bâtiments peu important perdus durant les attaques seront reconstruits automatiquement après la bataille aujourd'hui c'est encore le cas sauf qu'aujourd'hui l'avantage en plus c'est qu'on ne paye absolument rien c'est tout est fait automatiquement niveau de votre hôtel de ville détermine le nombre de remparts disponibles en 2 20 hdv2 25 hdv3 50 75 100 125 175 etc niveau 10 275 donc je suppose qu'on en a 300 en hdv11 325 en hdv12 350 en th13 300 on en a en hdv14 en plus je crois pas 375 remparts en hdv15 vraiment on attend que ça attendez je vérifie parce que là j'ai un doute là j'ai un petit doute mais c'est vrai qu'on a énormément de remparts en hdv15 donc je sais pas trop que dois-je placer à l'intérieur de ma base donc lorsque vous construisez votre base gardez toujours le mortier au centre c'est votre meilleure défense au début du jeu et c'est toujours une très bonne défense même en hdv15 donc vraiment c'est fou les mortiers font tout comme tout font tout comme les tours de sorciers je vais arriver à lire dégâts de zone ça signifie qu'ils génèrent des dommages importants à tout d'un groupe d'ennemis en même temps les dégâts de zone servent donc à éliminer rapidement une ordre d'unité ennemie là c'est pas précisé tels que les barbares et les archers qui n'ont pas beaucoup de points de vie les gobelins également etc etc pendant que vos tours d'archers et vos canons s'occupent des retards d'ATR comme les géants etc l'intérieur de votre base on doit également retrouver tour de sorciers des fonctions tirériennes réserves ressources l'hôtel de ville château de clan ainsi que les autres défenses il vous reste de la place évidemment alors tour tiré on a 300 325 remparts en hdv15 c'est bien ce qui me semblait on n'a pas plus de remparts mais ils sont juste plus forts voilà on a 325 remparts en th15 200 améliorables au moment où je tourne la vidéo donc en février 2023 on en a le 2 février 2023 on n'a que 200 remparts maximum qu'on peut améliorer tac 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 la ville château de clan s'il reste de la place évidemment donc là vous voyez un voici un exemple de base bien sectionnée qui ralentit la progression des troupes ennemis au milieu de la base cette base est très intéressante n'hésitez pas à prendre le plan à prendre un screenshot et à la refaire chez vous ici on est en hdv potentiellement il y a deux mortiers donc potentiellement hdv6 on a une ou deux défenses antériennes une seule on est en hdv5 autant pour moi que dois-je passer hors de ma base tous les bâtiments suivants peuvent placer en dehors de votre base donc à bonne brille laboratoire qu'en résidence qu'en militaire usine de sort à l'extérieur de la base parce que ça ne sert à rien de les avoir en intérieur voilà laboratoire collecteur de ressources ennemis vont cibler des bâtiments en premier et vos défenses en profiteront pour les attaquer pour ne pas perdre beaucoup de ressources assurez-vous de les collecter régulièrement ainsi vos extracteurs seront vides c'est pour ça qu'on aime les afk les gens qui ne jouent pas les gens qui laissent leur village à l'abandon parce que quand on se connecte on a un million à prendre et sur le 1 million à prendre et bien il y en a 990 mille à l'extérieur au minimum donc merci ceux qui ne jouent pas si vous souhaitez éviter les trois étoiles sur votre base c'est la règle parce que la saignan ennemi détruit tous vos bâtiments vous pouvez placer une ou plusieurs cabanes d'ouvriers dans les coins de la carte même en hdv 15 on voit ça encore pas les cabanes d'ouvriers mais on voit des teslas dans les coins en hdv 15 ça arrive en légende c'est assez drôle quand vous croyez avoir tout perf il y a une tesla qui est là et qui fait coucou je suis encore là donc faut prier pour vos troupes elles aient encore de la vie parce que sinon vous avez perdu c'est assez horrible comme sensation quand vous faites un 99% vous pouvez placer une ou plusieurs cabanes d'ouvriers dans les coins de la carte en espérant aussi que l'attaquant soit à court de temps pour détruire la totalité de votre base évidemment que vous sauvez d'un 100% oh l'interface de l'époque oh l'interface de l'époque j'avais oublié la tête du géant comme était énorme la tête du géant était trop drôle les erreurs à éviter évidemment de tout placer à l'intérieur ça ne sert absolument rien vous ouvrez un mur vous rentrez dans la base vous détruisez la base et vous repartez si on regarde l'image dessus sa défense est plutôt correcte cependant pour l'améliorer il aurait fallu sortir les cabanes d'ouvriers les casernes les mines et les extracteurs de la base et ouais la défense de village en déplaçant les sept bâtiments en dehors de la base vous disposez de civils externes qui occupent l'attaquant pendant qu'ils détruisent ces bâtiments votre défense peut décimer l'ennemi regardez moi cette base hdv 3 qui est extrêmement forte vraiment très intéressante cette base hdv 3 avec les deux canons à l'extérieur les les ressources qui viennent protéger les défenses les mines qui viennent protéger la première vague d'assaut et on a le tour d'archer et mortier qui sont également couvert des deux côtés par les réserves c'est très bien pendant qu'ils détruisent ces bâtiments votre défense peut c'est une ennemie de plus vous pouvez déplacer vos remparts à l'intérieur et créer des parcelles individuelles pour entrer chacune de vos structures défensives en augmentant ainsi leur protection défense de la base ci-dessus est correcte on pourrait cependant améliorer en plaçant les canons et les camps militaires vers le nord ouest de la base ainsi ils serviraient de bouclier au cours de l'attaque alors autrement dit placez les canons derrière les deux réserves d'or et vous avez une défense qui est extrêmement enfin qui est bien meilleure je pense mais voilà on est quand même sur une bonne hdv3 qui est plutôt correcte même comme ça espace d'accès facile à l'ennemi pour l'ennemi voilà le mec a bien entouré sa base tout ce que vous voulez il ya des trous vous rentrez vous cassez tout vous repartez il y a accès très facile aura un accès très facile au centre de votre base en effet aucun mur les ressources ne sont pas protégés et là ça c'est free ça c'est gratuit quand vous êtes en gobelins il faut pas non plus voilà c'est ça la défense les trous dans la base à éviter le bord de la carte ça c'est extrêmement important le bord de la carte n'est pas une défense vous ne pouvez pas comme dans différents jeux ou comme dans la capitale de clan utiliser les bords de la carte comme défense c'est impossible sur clash of clans vous pouvez déposer vos troupes sur les quatre bord de la map donc ça ne sert absolument à rien et ouais on peut arriver par n'importe où les différents types de base il est essentiel que vous compreniez dans clash of clans chaque base doit avant tout avoir un objectif il ya donc certaines règles fondamentales que vous devez suivre afin de parvenir à une conception optimale de structuration de votre village les bases farming donc ce sont les bases on va pas tout lire mais en gros vous devez en étudiant la base la carte ici c'est assez simple alors par contre l'objectif avec l'hdv dehors aujourd'hui je l'ai déjà dit je le répète aujourd'hui l'hdv étant une réserve de ressources l'hdv doit être à l'intérieur mais globalement une base farming c'est quoi c'est vous protéger 100% de vos ressources et vos défenses elles servent à protéger ça donc voilà ensuite le rush le rush vous devez avoir un hdv qui est protégé au centre avec des défenses autour les réserves on pouvait les mettre à l'extérieur elles serviront à encaisser les premières vagues et parce qu'on s'en fiche en rush les ressources on en a beaucoup encore plus aujourd'hui où les coups ou les troupes ne coûte rien alors qu'à l'époque elles avaient tout un coup et je m'aperçois que aussi on est sur oh la 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 l'ancienne interface oh la vache c'était drôle c'était c'est mieux maintenant c'est mieux maintenant mais bref donc du coup le rush c'est vous devez avoir l'hdv au milieu protégé par les défenses et les réserves on s'en fout voilà et ensuite la base hybride c'est les bases que les gens ont 90% du temps ils ont à moitié des réserves à l'intérieur à moitié un petit peu sur les bords mais ils ont les défenses qui protègent un petit peu tout ça l'hdv est bien centré bref les bases hybrides ce sont les bases qu'on trouve en généralement en guerre de clan alors les troupes de base oh le rouge ça fait mal il y a des unités disponibles rapidement au début du jeu plus tard vous aurez accès à des unités avancées comme les troupes noires obtenues grâce à l'ixir noir ainsi qu'à des héros chaque unité a ses forces et ses faiblesses par exemple certaines sont des scies préférées il est impératif que vous compreniez comment attaquer chaque unité ainsi que ses comportements durant une attaque à noter également que lorsqu'une troupe n'a pas de scie préférée elle peut s'attaquer aux ressources aux défenses aux remparts aux bâtiments etc c'est le cas des archers des barbares par exemple les géants ont des scies préférées ce sont les défenses par exemple les héros n'ont pas de scie préférée ils vont prendre la première truc qui arrive ce qui facilite un petit peu aussi là les choses bref les barbares les archers les gobelins les géants les sapeurs les ballons les sorciers les guérisseuses les pk hdv8 les gargouilles et les cochons diplômés du montage 7 les valkyrie hdv8 les golems hdv8 les sorcières hdv9 et le mollus de lave en hdv9 hdv10 n'avait aucune nouvelle troupe messieurs dames on a fait trois chapitres on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous attendez la deuxième partie avec impatience n'hésitez pas à le mettre en description moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine partie c'était voltalic ciao bon bon